Les coutons de dirigeants ivoiriens. Les coutons de dirigeants ivoiriens. Je voudrais le dire avec fierté, parce que je suis fier du travail que nous avons accompli. Non seulement nous avons payé nos fonctionnaires, nous avons même prêté l'argent à d'autres pays. Ceux qui n'avaient pas la guerre. Nous sommes intervenus dans toutes les élections de tous les pays d'Afrique. Et nous étions en guerre. Il faut que les gens sachent reconnaître ce qui est. Or, ce qui vient, c'est que nous devons gérer avec vigueur. Dans le même temps, j'ai décidé, sans plus attendre, de construire le palais de la présidence à Yamsoukro, le palais de l'Assemblée nationale à Yamsoukro, l'auteur des députés à Yamsoukro. Dans le même temps, nous avons des ressources. Si cet argent est utilisé pour faire ce qu'on doit faire, il peut nous suffire. Et il nous suffit. Et dans le même temps, nous sommes l'attaqué à payer nos dettes. C'est ça qui est la vérité. Malgré tous les conseils qui m'ont été donnés pendant plusieurs semaines, j'ai gardé le silence pour mûrir ce que j'ai vécu et pour savoir ce qui s'était réellement passé. Et je peux vous dire que j'ai été blessé. La Côte d'Ivoire traverse des moments très, très, très difficiles. Et toutes les couches sociales de la population ivoirienne sont amenées à faire des sacrifices du fait de la baisse des prix du cacao. Le prix du cacao à l'international a baissé de plus de 40 % et le prix aux producteurs, nous avons été amenés à le faire passer de 1 100 francs CFA à 700 francs CFA le kilo, c'est-à-dire 35 % de baisse. Le gouvernement a d'ailleurs abandonné une partie des taxes pour pouvoir donner les 700 francs aux paysans. Ça veut dire que ce sont des moments très, très, très difficiles. J'ai indiqué à la mission du fonds, quand elle est passée, que cette baisse brutale des prix du cacao fait perdre à la Côte d'Ivoire, qui est le premier pays de l'UMOA, plus d'un milliard, près d'un milliard d'euros, donc plus de 600 milliards de francs CFA de pertes de nos recettes d'exportation. Et pour nos recettes budgétaires, c'est une perte sèche de 150 milliards, ce qui nous a amenés à réduire le budget de l'État, les dépenses essentielles, d'environ 250 milliards de francs CFA. Ce sont des sommes considérables, qui représentent le budget de certains pays de la sous-région. Et ceci veut dire que nous serons amenés à retarder la construction d'écoles à Korogo, des centres de santé à Seyela, des centres culturels à Boisseau, à Soubré, des écoles, et ainsi de suite, à Congues, des centres de santé. Et je sais que vous êtes partout de Côte d'Ivoire, et cela veut dire que c'est chacun de nous qui devra subir cette baisse brutale. C'est parti. Merci.